Musique En service de néonatologie et de réanimation, la pratique du pot à pot est incontournable dans la prise en soin des nouveaux-nés et des bébés nés prématurément. Notre projet consiste à le débuter le plus précocement possible en le proposant dès la salle de naissance et lors du transfert dans les unités de soins. Pour sa mise en place, nous avons remporté un fauteuil de transfert grâce à un concours organisé par l'association SOS Préma. Pour réaliser ce soin, nous avons besoin d'un parent, de son accord, d'un nouveau-né et du fauteuil de transfert. Également de deux soignants et d'un pied portatif de ventilation non-invasive conçu en collaboration avec le service du biomédical pour les nouveaux-nés qui en ont besoin. L'équipe projet est composée de... Le pot à pot précoce facilite l'adaptation du nouveau-né à la vie extra-utérine, réduit son stress et à des vertus analgésiantes. Il favorise un bien-être émotionnel, un emplaisement ainsi que le lien d'attachement. Réalisé précocement, il incite à la poursuite de cette pratique tout au long de l'hospitalisation. En tant que soignants, nous constatons que les enfants sont stables cliniquement durant les transferts. Nous sommes ravis de voir le parent accompagnant, acteur et heureux. Il a très vite adhéré au projet. Il a permis de créer une collaboration entre les équipes de salle de naissance, les équipes de transfert et les équipes d'accueil. Cette pratique permet une prise en soins individualisée dès les premières minutes de vie du nouveau-né. Le CHU de Brun est une maternité de niveau 3. Nous accueillons des nouveaux-nés nécessitant des soins techniques et une prise en charge médicalisée. Lors de cette prise en soins, nous avons le souhait d'accompagner la parentalité en mettant au cœur de nos pratiques la triade bébés-parents-soignants. A moyen terme, nous souhaitons étendre cette pratique au service de maternité. Nous souhaitons proposer ce projet aux parents dès la préparation à la naissance. Pour finir, des questionnaires de satisfaction nous permettront d'ajuster au mieux cette pratique. Sous-titrage Société Radio-Canada